Bonjour à tous, c'est Ivan, j'espère que vous allez bien. Je voudrais aujourd'hui vous parler de ma deuxième expérience de sortie hors du corps que j'ai vécue en 2012 ou 2013 dans ces eaux-là, alors que j'étais dans mon studio parisien. Je vous raconte ça tout de suite. Alors c'était un dimanche après-midi, je venais de prendre mon déjeuner et puis j'étais sur mon lit, vraiment détendu, à l'heure de la sieste. Donc je faisais souvent des siestes le week-end, seulement celle-là a vraiment été différente de d'habitude puisque à un moment, je me suis retrouvé au plafond de mon studio, au-dessus même de mon lustre, et je voyais mon corps du dessus. Et donc je flottais, et je voyais mon corps allongé, paisible, et là, la première chose que je me suis dite, c'est « Mais est-ce que je suis mort ? » Parce que je me suis dit « Il y a quelque chose de spécial quand même. » Et en me posant cette question, je n'ai ressenti absolument aucune inquiétude. En fait, j'étais tellement bien que j'aurais pu être mort ou pas, ça n'aurait rien changé pour moi, ça aurait été vraiment neutre en fait. Alors que si je m'étais dit ça dans un espace de conscience plus ordinaire, l'idée de la mort, ça m'aurait quand même resserré le cœur ou ça m'aurait fait quelque chose. Mais là, j'étais tellement paisible, je me disais « Oui, peut-être que je suis mort, c'est tout. » Et encore une fois, comme pour mon expérience précédente de sortir du corps, à ce moment-là, j'avais de nouveau accès à toute la connaissance de l'univers. Donc j'étais de nouveau omniscient, où je vivais à la claire connaissance, on dit claire connaissance aussi dans ces moments-là. Donc j'avais accès à toute la vérité sur tout. Et je savais que je l'avais. Je savais que je pouvais poser des questions sur tout ce que je voulais et que les réponses, je les connaissais. Je les connaissais déjà. Donc je savais que je savais tout. Et pourtant, toutes les questions qu'on pourrait se poser ou que je pourrais me poser quand je suis dans une conscience ordinaire, c'est-à-dire qu'on peut imaginer plein de choses. « Ah, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé pour l'assassinat de Kennedy » ou « Vous imaginez ce que vous voulez. » On peut se poser plein de questions. Mais en fait, tout ça, dans la dimension dans laquelle j'étais, n'avait plus aucune importance. Donc en fait, je savais tout, mais je savais que j'avais accès à tout, que je pouvais tout savoir, mais je n'avais pas envie de poser des questions parce que ces questions-là, tellement elles étaient futiles, ça ne me venait même pas à l'esprit. Mais donc quand j'étais dans cette dimension, que je me voyais, que j'ai compris que c'était un espace d'infinité, de calme absolu et d'amour, je n'avais besoin, j'avais besoin de rien en fait. J'avais besoin de rien. Et en même temps, à ce moment-là, j'ai compris que j'étais plus fort que la mort. En fait, que la mort n'était juste que quelque chose de physique, une transition. Mais je savais, parce que j'étais au-delà en fait à ce moment-là, je savais que je pouvais être mort ou non, mais que moi, je continuais d'exister et que le moi, il n'était pas rattaché au physique, mais il était là. Il était, enfin, à ce moment-là, il était détaché. Mais j'ai compris qu'en fait, que ce n'était pas forcément lié au physique. Donc, que j'étais quelque chose de bien plus grand. Et donc, quand j'ai commencé à réaliser ça, après, je me suis posé des questions, je revenais de plus en plus dans mon mental. Et là, boum, je suis immédiatement revenu de mon corps physique, puisqu'évidemment, je ne maîtrisais rien. Je n'ai pas fait cette sortie hors du corps volontairement. Je ne savais même pas ce que c'était toujours. J'avais évidemment vécu une première expérience de sortie hors du corps quelques années plus tôt, mais je ne savais toujours pas ce que c'était. Je ne savais toujours pas qu'on pouvait consciemment faire de telles choses. En tout cas, je suis sorti. Je me suis dit, mince, alors, je suis revenu, je ne sais pas comment repartir, évidemment. Donc, c'est resté, encore une fois, quelque chose de très fort en moi, où j'ai encore compris quelque chose à propos de la mort, que j'avais déjà comprise quelques années plus tôt. Mais là, c'était encore différent, puisque j'avais compris, je m'étais vu cette fois-ci, et donc là, j'ai compris qu'on était plus fort que la mort, que la mort, c'était juste un passage et que notre âme, en fait, que notre essence, elle n'est pas dans le corps physique, elle y est temporairement, mais qu'on est bien plus vaste que simplement notre corps et que notre vie dans la troisième dimension. Donc, voilà pour ce partage. Encore une fois, je partage cette expérience en espérant faire écho avec ce que vous avez peut-être pu vivre dans votre passé ou peut-être pour que ça réveille des choses en vous. Ces deux expériences de sortir du corps, donc celle que j'avais rencontrée, que j'avais racontée dans ma dernière vidéo et celle-ci, ce ne sont pas des expériences que j'ai vécues que j'ai vécues intentionnellement. C'était vraiment des accidents. C'est arrivé complètement par hasard dans des contextes différents alors que je n'avais rien fait de spécial. Oui, je n'ai jamais précisé, mais je n'ai jamais pris de substance, d'alcool ou quoi que ce soit pour en arriver là. J'avais pris un repas juste avant qui était complètement sain, sans aucune substance hallucinogène, sans aucun médicament, sans aucune plante, sans rien du tout. Et donc, encore une fois, cette expérience, je l'ai gardée pour moi un certain temps avant de recoller les morceaux quelques années plus tard et de comprendre réellement ce qui m'était arrivé. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère aussi qu'elle pourra peut-être aider certains d'entre vous à comprendre des choses qui ont pu vous arriver. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.